Bonjour, nous sommes les gentils hommes, salut les gars ! Salut Pascal, salut Dan ! Yo, ça va les gars ! Salut à tous et bienvenue dans le podcast qui interroge les relations hommes-femmes. A chaque épisode, nous recevons une nouvelle invitée et nous lui posons des questions que beaucoup se posent dans leur coin. Avant de commencer, je remercie ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses et on tient à vous remercier parce que vous êtes un élément important des gentils hommes. Le moindre type compte, pas seulement financièrement, on a... Pas seulement les grosses sommes ! Voilà, non, non, mais ça nous fait aussi très plaisir de voir que vous avez... 500 euros par exemple, c'est bien, c'est pas grand-chose, mais c'est... C'est arrivé, c'est formidable. Non, mais c'est arrivé, on a eu vraiment des gros types et c'était magnifique. Et merci à tous ceux qui aussi font des types réguliers parce que ça prouve qu'il y a un intérêt qui est régulier. Et ça fait très plaisir. Aujourd'hui dans les gentils hommes, nous allons retrouver Adé, salut ! Adé, pardon, Adé ! Comme tu veux. Adé. Adé, et on va parler de l'amitié hommes-femmes. Exact. Et ouais, parce que c'est un sujet... C'est un sujet passionnant dont on avait déjà parlé. Ouais, on a déjà parlé avec Marie, c'était il y a deux ans. Dis-nous un peu qui es-tu, Adé ? Alors, j'ai 30 ans, je vis en banlieue parisienne, à la maison Lefort, et je suis créatrice. D'accord. Alors, dans un récent sondage Instagram qu'on a fait, nous, sur notre Instagram, sur notre communauté, ça disait que 81% de notre communauté y croit à l'amitié hommes-femmes. Est-ce que toi, tu y crois ? Oui. Tu peux nous en dire plus. Si tu y crois... Je peux. Si tu y crois, comment ça marche ? Alors, j'y crois parce que... Après, je parle uniquement pour moi. Bien sûr. J'y crois parce que, pour moi, je considère chaque individu à part entière. Donc, je ne le réduis pas à son genre, ni à sa sexualité. Donc, quand je rencontre une personne, je ne le considère pas comme homme ou femme, mais comme individu. Donc, du coup, si je m'entends bien, pourquoi pas être amie, en fait ? Mais pourquoi pas être amant ? C'est possible aussi. C'est possible aussi, oui. C'est possible aussi. L'un n'empêche pas l'autre. Après, il faut bien gérer, quoi. Mais comment tu dessines cette frontière, justement, entre... Puisque c'est possible aussi. À quel moment tu dis, c'est possible aussi, maintenant, ça va être ça ? Comment tu décides ? Je trouve que, en tout cas pour moi, ça se fait assez naturellement quand je rencontre quelqu'un de nouveau. Après, moi, je suis toujours ouverte à la rencontre. Donc, du coup, je suis assez... Open ? Ouais, pour se répéter, mais c'est ça. Et donc, quand je vois quelqu'un, je vais sentir directement si ça va être intéressant du côté de l'amour ou de l'amitié. Ça se sent assez rapidement, en fait. Après, ça peut évoluer. Ça ne veut pas dire que... Ah, non, non, je te considère comme mon ami. Tu ne pourras pas passer de l'autre côté. Mais quand même, c'est assez clair la plupart du temps. Enfin, je voudrais éclaircir un tout petit truc. Parce que là, si tu considères qu'il n'y a pas de genre et tout, est-ce que ça veut dire que tu es plutôt hétérosexuelle ou bisexuelle ? Non, non, je suis hétérosexuelle. Ah oui, donc quand même. Oui, mais après, chaque individu, en termes d'amitié, je ne parlais pas de relation amoureuse. En termes de relation amicale, je considère chacune des personnes que je rencontre comme un individu et pas je rencontre un homme ou je rencontre une femme. Oui, mais il y a une chose différente. Si c'est hétérosexuel, dans les relations amicales que tu pourrais avoir avec des hommes et des femmes, il y a forcément une donne chez l'homme qui n'est pas chez la femme ou l'inverse. Oui, bien sûr, mais on fait avec. La séduction, quoi. Oui, on fait avec, c'est ça qui va nous intéresser. Oui, mais du coup, c'est en ça que c'est un peu plus compliqué, entre guillemets, si on peut dire compliqué, mais sinon... Alors, tu dis plus compliqué. On creuse tout de suite ? Oui, oui, on va aller là-dessus. Donc, il y a un côté plus compliqué que tu définis dans l'amitié homme-femme que dans l'amitié femme-femme. Oui. Oui, parce que pour mon cas, parce que je suis hétérosexuelle, mais après, ça dépend... Vas-y, est-ce que tu peux nous définir en quoi c'est plus compliqué ? Quels mots tu mettrais sur ce qui rend cette amitié plus compliquée ? C'est plus compliqué parce que du coup, il y a quelque chose à gérer en plus, c'est-à-dire les sentiments amoureux ou l'attirance physique qu'il peut y avoir en plus. Donc, il faut savoir si moi, de mon côté, j'ai de l'attirance ou la personne me plaît pour devenir mon amoureux, quoi. Et de l'autre côté, pareil. Donc, du coup, c'est compliqué. Parce que ça peut être aussi en sens unique. On peut rencontrer quelqu'un de nouveau et l'aimer. Et l'autre personne, ce n'est pas le cas. Donc, on est un peu coincé. Ça s'appelle la friendzone. Oui. C'est un peu ça. C'est un autre sujet, oui. Mais finalement, est-ce que ça ne peut pas arriver aussi avec quelqu'un qui est homosexuel ? Je pourrais rencontrer un homme, tomber amoureuse de lui et découvrir qu'en fait, il n'aime pas les femmes. Je suis quand même amoureuse, quoi. Mais donc, du coup, il y a ce rapport qui vient. Tu dis que c'est un peu compliqué. Comment tu le gères ? Est-ce que toi, ça t'est arrivé, par exemple, d'avoir une amitié ou d'avoir une rencontre avec quelqu'un, un homme, où en fait, c'était parti sur autre chose que ce que c'est devenu ? C'est-à-dire, c'était peut-être que ce mec ou toi est venu dans une relation intéressée, pour une relation plus d'amant, et qu'au final, vous vous êtes bien entendu, et qu'on a basculé, que le côté amant a disparu pour devenir une relation amicale, sans qu'on parle de friendzone, c'est-à-dire une vraie relation amicale. C'est-à-dire que le moment où on n'a même plus envie qu'il se passe quelque chose, quoi. Non. Ça n'était jamais arrivé, ça. Non, moi, les garçons qui m'attirent et qui m'ont attirée, ça devient des amants, mais ça devient mes copains, en fait. Ça devient mes chéris, et après, sinon... Attends, tu es en train de dire que tu as 100% de succès, quoi ? Genre, quand il y a un mec qui te plaît, ça marche. Je ne suis pas complètement folle, je ne vais pas au casse-pipe non plus. Non, mais des fois, il y en a, tu ne contrôles pas. Donc, ça veut dire que quand il y a un mec qui te plaît, tu concrétises, quoi. En tout cas, ça m'est toujours arrivé. En fait, soit tu concrétises, soit ça ne devient pas ton ami, en fait. Non, en tout cas, s'il me plaît, ça ne deviendra pas mon ami, mais ça se fait très rapidement. Quand on rencontre quelqu'un et si on sent qu'il y a quelque chose et que l'autre personne n'est pas dans le retour de ça, déjà, moi, je ne vais pas tomber dedans. Enfin, je ne suis pas complètement stupide. Tu vas le sentir, quoi. On sent quand quelqu'un n'est pas en réponse de... On le sent plus ou moins. Quand on rencontre quelqu'un, si moi, j'ai des sentiments et que je vois que l'autre, il s'en fiche complètement, je ne vais pas continuer dans ce cheminement-là. Je ne vais pas... Pour toi, oui, effectivement, je comprends. Après, il y en a qui sont timides. Non, mais il y en a qui le montrent moins. Pour moi, c'est des gens qui aiment bien se faire souffrir, quoi. Mais quand tu rencontres quelqu'un, donc si on prend un petit peu la relation amicale dès le départ, quand tu rencontres un garçon, je sais qu'il va nous intéresser, dès le départ, est-ce que tu peux savoir si ça va être un copain ou un amant ? Moi, oui. Tout de suite, quoi. Quels sont les... Premier regard. Premier regard. En fait, ce n'est même pas l'un ou l'autre. D'abord, ça devient un copain, un pote de soirée, peut-être. Et puis, au fond de moi, je vois peut-être qu'il me plaît. Et si l'autre, il est en réponse de « moi aussi, j'ai l'air de lui plaire », ça va devenir un amant. Tu dis « pote », tu fais une différence entre « ami » et « pote ». Ah oui, oui, oui. C'est quoi la différence ? La différence, c'est qu'un pote, je ne vais pas l'appeler si je ne vais pas bien ou je ne vais pas compter dessus, en fait. Donc, je ne vais rien attendre en retour. Alors qu'un ami, je vais attendre une vraie réponse en retour. Et je suis très exigeante, en plus. Donc, tu as des amis... J'ai des amis hommes, oui. J'en ai pas mal. Comment ça se déroule avec eux ? Comment cette amitié est née et comment elle est perpétuée ? Alors, j'en ai un peu de partout. Mon meilleur ami, je l'ai rencontré pendant mes études de BTS. Donc, pour info, il est gay. Donc, peut-être que pour vous, ça a de l'importance. Pour moi, ça n'en avait pas parce que quand je l'ai rencontré, il ne l'était pas. Enfin, en tout cas, ce n'était pas déclaré. Donc, juste, il ne m'a pas plu physiquement. Et moi, pareil. Et du coup, on est devenus super amis. Et ça fait dix ans. Et donc, au cours de ça, après, il a fait son coming out, etc. Mais pour moi, c'est vraiment... Enfin, ça n'a rien à voir avec la sexualité. Pour lui, oui, par exemple. Avoir échangé avec lui, il m'a dit que pour lui, oui, ça avait complètement à voir l'amitié homme-femme. Et moi, pas du tout. Après, j'ai d'autres amis qui viennent de partout. Et souvent, ce que j'ai constaté, en tout cas pour moi, ce que j'ai constaté, c'est que moi-même, je me mets des sortes de hier. C'est-à-dire que, par exemple, si c'est des amis, ça va être des petits copains de mes copines ou de mes amis. Il n'y a pas moyen, quoi. Tu vas devenir amis avec les copains de tes copines ? Bien sûr. Mais genre amis... Non, mais amis... Il y a amis et potes, tu vois ? Oui, oui, oui. Non, mais amis... Tu peux devenir potes avec les copains de tes copines, je comprends. Mais amis, ça veut dire que vraiment, c'est-à-dire que si un jour, ce couple se sépare, il y a deux amis, quoi. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Alors, c'est pas que... C'est pas... En fait, c'est un peu... Attention. Dans l'ami auquel je pense, en tout cas, la relation était... Enfin, c'était compliqué parce que c'était le frère de mon ex. Ok. Commence fort. En fait, en gros, je suis tombée amoureuse de quelqu'un qui avait un frère et je suis devenue proche de son frère aussi. Enfin, en termes d'amitié. Bien sûr. Et après, son frère est sorti avec une amie à moi. Ah oui. Et du coup, voilà, c'était... Là, c'est devenu un peu compliqué parce qu'il y a eu beaucoup d'interdépendance entre les relations. Mais en tout cas, je le considérais comme un ami et j'espère que c'était réciproque aussi. Et même plus, je le considérais honnêtement comme un membre de ma famille. Enfin, pour moi, c'était un frère. C'était mon beau-frère, quoi. C'était... Même si j'étais pas en relation maritale avec mon ex, c'était mon beau-frère. Et donc là, juste le fait que ce soit... Ça rentre dans ton code de si c'est le copain de ma copine. Il n'existe... Enfin, il n'y a aucune ambiguïté. De base, c'était le frère surtout de mon copain. Donc, du coup, bah oui, forcément... À partir du moment où il devient le copain de ta copine, t'as un espèce de... Encore pire ! T'as un code. Est-ce que tu as des copains qui ne rentrent pas dans un code ? Oui, j'en ai un. Mais après, pareil, c'est pas... J'ai pas la même amitié avec les garçons que je pourrais avoir avec mes amis-filles. Là, notamment, un ami à moi, on se connaît depuis le lycée. Et là, pendant peut-être six ans, ça n'était pas parlé. On a repris contact, mais ça a été un vrai ami. Et aujourd'hui, je le considère toujours comme un ami. Mais la vie fait que des fois, j'ai l'impression que les mecs, ils gèrent de façon différente de l'amitié. Et du coup... Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Bah, je trouve que... Ils sont plus souples. Expliquez-vous. Ça veut dire quoi ? Ils sont plus souples ? Je trouve que... Ils sont moins... Enfin, moi, je vais être un peu plus chiante avec mes amis-filles. Alors que mes amis garçons, s'ils me donnent pas de nouvelles ou s'ils me téléphonent pas, c'est pas très grave. Je sais que c'est des mecs, quoi. C'est bizarre, ça veut dire quoi, ça ? Tu veux dire que tu es moins exigeante avec tes amis, mec ? Ah oui, à part avec mon meilleur ami. S'ils répondent pas tout de suite à un mec, c'est pas grave. Alors que si une copine te répond pas tout de suite, c'est relou, quoi. Si une amie me répond pas, de toute façon, mes amis... Enfin, il n'y a aucune raison qu'ils me répondent pas. Pourquoi tu fais un traitement de... Il y a un traitement de faveur alors que pour toi, ce sont des êtres humains... Bah oui. Tu vois ce que je vais dire ? Ah... Mais t'es sûre, c'est pas plutôt toi ? C'est pas plutôt toi qui te dis, eux, c'est pas grave, s'ils répondent pas ? Bah, je le vois même dans les amitiés garçons entre garçons. C'est quand même plus à la cool, quoi. Il n'y a pas de... Non mais attends, j'attendais ton appel. Enfin, il n'y a pas de ça, quoi. Si ? Je pense qu'il y a, hein, franchement. Franchement, je pense qu'il y a. Peut-être pas au niveau de Pascal, mais... Peut-être pas là, mais... Non, mais c'est peut-être pas un cliché, mais... Non mais c'est peut-être toi, ton expérience. Et puis c'est moi et mon... Ouais, l'entourage que j'ai eu. En tout cas, j'ai... Dans les groupes de garçons que j'ai rencontrés, je trouvais qu'ils étaient plutôt à la cool. Ils étaient plutôt... Oui, on est... Peut-être que les mecs avec qui t'étais, étaient à la cool. Ouais. Et les meufs un peu plus relou, quoi. Peut-être. C'est même pas relou, parce que je trouve pas ça relou, en fait, pour moi. Moi, je trouve ça, au contraire, très respectueux. Et pour moi, ça veut dire, c'est de prendre soin de la relation, c'est de la... On est peut-être plus maternel entre nous à s'aider, à s'appeler, à comment tu vas, qu'est-ce que t'as fait, à se tenir au courant. Mais encore une fois, c'est ce que je dis, c'est un peu des clichés, puisque mon meilleur ami, lui, il le fait. Il va m'appeler très souvent, il se prend des nouvelles. On est très fusionnels tous. Est-ce que ton rapport avec ton amitié et le fait que tu parles, là, de la communication avec les hommes, c'est pas lié à un cliché ? Et qu'en fait, si ça se trouve, tes amis hommes ont envie d'être autant impliqués que tes amis femmes, en fait ? Ou est-ce que c'est vraiment du fait de la manière dont tu as communiqué avec eux, tu as conclu que, bon, bah non, lui, il répond pas assez rapidement, salut ? Enfin, ça reste un ami. C'est même pas une question de réponse, parce que ça, c'est un exemple comme un autre. Mais c'est, d'ordre général, les histoires d'amitié que j'ai eues avec des mecs, de toute façon, elles se sont soldées souvent sur des échecs. Enfin, on peut pas, par des échecs. Des échecs d'amitié ? Ouais. Qu'est-ce que c'est, un échec d'amitié ? Bah, c'est qu'on se parle plus, après. Non, mais comment tu en viens, un échec d'amitié ? Bah, alors, plusieurs scénarios, mais souvent, c'est un peu... Bah, il y a moins de contacts, on se parle moins, du coup, le lien se dissout. Il y a la question de l'ambiguïté amoureuse ou sexuelle, ça s'est jamais présenté ? Moi, pour mon cas, ça s'est présenté qu'une seule fois. Et honnêtement, je le sentais un peu venir, sans le sentir en même temps, enfin, c'était un peu bizarre. Mais après, tout le reste, sur, je sais pas, peut-être, on va dire, une dizaine ou une douzaine de gars qui ont marqué ma vie, non, c'était la seule fois. Et de base, bon, je m'en doutais un peu, mais... Et du coup, qu'est-ce qu'on s'est passé avec celui-là ? Ce qui s'est passé, bah, c'est qu'en gros, on... Pardon, au départ, vous êtes pote, vous êtes amie, ça commence comment ? Ça commence déjà un peu... Enfin, je sais même pas de mots. En fait, on s'est rencontrés il y a très longtemps et on n'était pas amis, on était plus... On a des connaissances en commun. Et voilà, mais on était jeunes, c'était il y a plus de dix ans. Et on a repris contact récemment et par le biais de son activité. Et en fait, voilà, après, on s'entend bien, donc on rigolait bien. Et donc, voilà, on est devenus... On va dire, en tout cas pour moi, je sais pas lui comment il l'a vécu, mais moi, je parle d'amitié. Et on est devenus amis et proches et très, très proches. Et à ce qu'ils prennent beaucoup de place quand même en peu de temps. Mais après, ça a vrillé. Mais de base, il y avait quand même cette question d'attirance qui s'est toujours pointée, en fait, avec lui. Je savais qu'à un moment, ça allait poser problème. C'est-à-dire qu'il était attiré par toi ? Oui, je pense. Et il te l'avait dit, il te l'avait manifesté. Il t'avait dit, en gros, tu me plais ou des choses comme ça, quoi. Non, 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 parce que c'est que des non-dits après. Mais de ma part aussi. Ah, donc toi aussi, il t'attirait, il te plaisait, d'accord. Oui, oui, bien sûr. Donc, vous êtes pécho ou ? C'est compliqué, mais oui. Il y a un an, enfin, je ne sais pas. Vous n'êtes pas pécho, alors ? C'est quoi pécho ? Non, mais embrassé, pardon. Ah oui, on s'est embrassé, oui. OK. Non, non, mais c'était pour savoir, parce que c'était quand même un peu le... Non, non, oui. C'était un peu le climax de la... Et du coup, ce moment où vous êtes pécho a joué dans la fin de cette amitié ? J'imagine, puisque du coup, tu passes dans une autre catégorie, tu ne sais pas ? Oui, oui, si, oui. Oui, totalement, parce qu'aujourd'hui, on ne se parle plus, donc... Et tu penses que si tu refais le film de « Pourquoi vous ne vous parlez plus aujourd'hui », ce moment-là est révélateur ? Parce que ça peut être avant, ça peut être tout simplement des choses d'avant. Peut-être que tu peux avoir cette espèce d'ambiguïté, te pécho, et que ça découle sur... J'ai plutôt tendance à croire que c'est parce que je... En fait, je pensais qu'on était aussi amis plus que... Enfin, c'est un peu comme si ça avait gâché un peu la relation, mais peut-être que de mon côté, il y avait plus d'amitié que du sien. Ah, donc ça... Oui, oui, oui. Enfin, pour moi, oui. En tout cas, tu laisses dire que vraiment, le fait de faire ça, ça a déclenché des choses chez lui et pas chez toi ? C'est-à-dire que ça a déclenché des choses chez lui ? Puisque tu dis que toi, tu avais plus d'amitié que lui, en fait, en gros. Bah non, avec le recul, je me rends compte que... Après, c'était une histoire compliquée à vivre, mais... Enfin, pas à vivre. J'ai du mal à m'expliquer, vous êtes en satiste, c'est horrible. Est-ce que c'était un dérapage, en fait ? Non ? Non, vous le vouliez vraiment tous les deux. Pourquoi dans ta tête, tu t'es pas dit, j'aurais peut-être pas dû... Ah si, bien sûr que si. Donc voilà, c'est ce que vous vouliez dire, Connie. J'ai pas regretté de l'avoir fait. T'as regretté d'avoir perdu un copain ? Ou t'as regretté... En fait, j'aurais préféré ne pas faire ça si on avait pu continuer à se parler. Parce que c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est vraiment la personne aujourd'hui qui manque. Et c'est en ça que peut-être je comprends que j'avais peut-être plus de sentiments... Sur moi, en tout cas, il y a plus d'attachement à l'individu que de la relation attirance. Mais justement, tu penses pas que ça se surmonte, ça ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que tu peux avoir, comme il y a eu un dérapage, et qu'au-delà de ça, puisque les sentiments amicaux sont toujours là, t'as dérapé... Enfin, quand je dis te, c'est... Oui, mais c'est en ça que je pense que... Lui n'a pas été OK pour surmonter ça et garder cette amitié. Moi, je pense que tu peux garder une amitié, tu peux déraper, tu peux dire OK, on se plaît... Mais c'est parce qu'il a... On dérape, ça marche pas, mais restons... Surtout qu'il n'était pas disponible. Donc, c'est ça en ça que... Il était en couple ? Oui. OK. Ah, ça complique un peu les choses. Et du coup, après, lui, il a coupé... Ouais. OK. Coupé les ponts. Voilà. Mais moi, j'ai l'impression quand même, dans ce que tu nous dis sur l'amitié homme-femme, c'est... Enfin, oui, non, en fait, mais oui. Il était en... Oui, non, oui, pardon. Oui, oui. OK. J'ai l'impression que tu nous parles d'amitié homme-femme, mais uniquement par défaut. C'est-à-dire que quand un mec te plaît, en fait, du coup, ça peut pas être ton ami. C'est ça, en gros, ce que tu nous dis. Bah, c'est que j'ai pas envie... Enfin, c'est... En fait, pour moi, je dissocie pas tellement. C'est comme si mon amoureux englobe l'amitié. L'amitié, non. L'amitié, c'est que l'amitié. Et côté amoureux, il y a l'amitié plus l'amoureux. Donc, t'es amie avec tes amoureux ? Oui, j'ai été amie avec mes amoureux, oui. Totalement. Comment devient ton amie, alors ? S'il perd... Enfin, comme ça, du jour au lendemain ? Bah, ou du jour au lendemain, on a compris que c'est... Faut être très sympa, faut être très marrant, voilà. J'en demande pas beaucoup plus. Sympa, marrant, à ton écoute. Faut pouvoir être en mesure de répondre à tes... À tes besoins d'attention et de choses comme ça, ouais. Non, pas besoin d'attention, mais faut que je me sente soutenue, quoi. Enfin, que je sais que je peux compter sur la personne, comme cette personne peut compter sur moi aussi en retour. L'amitié, c'est une relation qui est désintéressée. Ça fait partie de ton critère ? C'est-à-dire ? Dans une relation amicale, on dit que l'amitié, ça se jauge, parce qu'en fait, la personne qui est ton amie n'a aucun intérêt. Je veux dire, n'a pas d'intérêt... Financier, quoi, par exemple. Financier, etc. Alors que l'amour, c'est très différent, tu vois. T'as un intérêt. Tu vois, ça n'a rien à voir. Quand t'es en couple, généralement, c'est parce que tu te dis, bon, bah, heureusement... Faut bien que ça... Faut bien vivre. Quelle vision. Heureusement, je peux me faire un peu rincer. Ça compense. Personne autour de cette table, évidemment. Pourquoi il me regarde ? Bah, non, je suis totalement d'accord avec ça. De toute façon, honnêtement, je vois pas ce que mes amis pourraient profiter de moi. Non, franchement, je vois pas trop en quoi... Non, non, ouais, je suis totalement d'accord avec ça. Donc, pour devenir ton amie, il faut faire comme ça. Ouais. Ok. Bah, ouais, après, ça se contrôle pas tellement non plus. C'est un peu comme de l'amour, au final, l'amitié. Ouais. Sur ça. Totalement. Quand on se rend compte, ça se fait un peu naturellement. C'est un lien un peu fusionnel qui se crée. On s'entend bien et c'est fluide. Mais tu crois pas que l'amitié, si c'est hyper fort sur la durée ou même pas forcément hyper fort, mais est-ce que ça peut évoluer à un moment ? C'est-à-dire que quelqu'un peut être ton ami pendant dix ans et ton ami est ton meilleur ami ou alors juste un bon ami. Peut-être qu'un jour, il y a un truc qui va se passer et en fait, je sais pas, vous allez être tous les deux dans une situation. Vous allez avoir... En fait, vous allez vous trouver. Et d'un coup, il va y avoir une étincelle. Tu crois pas du tout à ça ? C'est pas que j'y crois pas, mais c'est que... Ça s'est jamais... Ça s'est jamais passé. Et pour moi, le seul ami garçon vraiment que je considère vraiment comme... C'est mon meilleur ami. Enfin, c'est impossible. Pas tellement de son penchant, mais... Mais du tien aussi, quoi. Même si lui, il était... Ah non, mais c'est inimaginable. Si lui, il était chaud sur toi et t'otirais pas, quoi. C'est impossible. Tu parles du mec homosexuel ? Oui. Mais est-ce que justement, le fait qu'il soit homosexuel, ça a pas fermé ? Non, pas du tout. C'est pas ça. C'est juste que c'est lui, quoi. Il s'appelle Kevin, c'est Kevin, quoi. Donc, non. C'est juste... C'est comme mon frère. J'ai énormément d'amour pour lui. Mais je pourrais... Enfin, voilà. Il fait partie de ma famille. Et jamais... C'est impossible. Même avec deux, trois verres dans le nez ? Ah, mais même avec trois bouteilles, hein. Non, mais même... Non, non. Mais honnêtement, même si ma vie en dépendait, ce serait pas possible. Ah oui, OK. Non, c'est comme si je faisais ça avec ma mère, quoi. Enfin, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah non, c'est vraiment pas possible. Donc toi, tu penses pas que l'amitié... Mais lui, il pense la même chose que moi. On est deux comme ça, hein. L'amitié peut pas vriller à un moment. Je dis pas que ça peut pas. Je dis que moi, je l'ai pas vécu. Après, peut-être que demain... Bon, peut-être, je sais pas. Après, les autres relations que j'ai avec les autres garçons, elles sont différentes. Elles sont moins fusionnelles. Cet état de fusion, je l'ai avec Kevin. Après, je l'ai ressenti un peu avec le mec chelou, mais sinon... Le mec chelou, le pauvre. Et est-ce qu'il y a l'inverse, justement, quelqu'un avec qui t'as été en couple pendant longtemps, est-ce que tu penses que ça peut devenir un ami ? Non. Pour toi, c'est impossible ? Non, non. Je m'entends bien avec mes ex, mais... Ça pourrait pas être un ami. Mais attends, parce que justement, tu disais que t'étais amie avec tes amoureux. Comment il faut que la relation amoureuse s'arrête ? Pourquoi ? Parce que si on s'est séparés, c'est qu'il y a eu des choses qui se sont mal passées, c'est qu'il y a des rancœurs. Mais sur le plan amoureux ? Mais après, tu peux faire le bilan et tu peux aussi te pardonner. Tu peux pas être pote avec tes ex ? Copain avec... Ami. 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 Distinction. Oui, pardon. Pote, ami. Tu peux pas être amie avec tes ex ? Non. Et pote non plus ? Pote, si tu disais plus ou moins... Je prends des nouvelles, on s'entend bien. Qu'est-ce que tu entends par prendre... Juste pour faire une petite parenthèse. Juliette, qu'on avait reçue sur les plans cul, quand elle dit « je prends des nouvelles », oui, c'était sa dream team pour... Ah non, pas du tout. Ah non, mais pas du tout, mais jamais de la vie. Ah non, bah eux, c'est... Toi, tes ex, ça devient pas des plans cul. C'est pas non plus, donc comme ça... C'est d'accord. Mais non, non. Pourquoi est-ce que même pas... Qu'est-ce que t'entends par prendre des nouvelles ? Je sais pas, je vais leur demander ce qu'ils font de leur vie, comment ça va, les parents ça va, enfin voilà, après c'est des... Moi j'ai eu des relations plus ou moins longues, on va dire, donc c'est quand même des gens que j'ai côtoyés, enfin c'est quand même des garçons que j'ai côtoyés longtemps, leur famille je la connais aussi. Donc voilà, je demande si tout le monde va bien, si leur vie se passe bien, je prends des nouvelles de leur vie, quoi. Mais eux aussi, enfin c'est comme ça, c'est une fois dans l'année, comme ça, on se suit, quoi. Tout à l'heure, tu nous as parlé de cette amitié qui a un peu tourné court et tu disais, c'était il y a plus de dix ans et est-ce qu'en vieillissant, tu penses pas que c'est plus facile à vivre ces amitiés hommes-femmes ? De quoi ? En vieillissant. Oui. Tu vois là, t'as dix ans de plus puisque c'était il y a dix ans. Non, ça s'est pas passé il y a dix ans, je l'ai rencontré il y a dix ans. Ah d'accord. On s'est un peu perdu de vue et on a repris contact là. Mais du coup, par rapport à moi, du coup, c'est une question que je me pose, je pense que c'est plus facile à vivre en vieillissant l'amitié hommes-femmes. Bah, pour le coup, enfin, bah, je, en fait, j'ai l'impression qu'on cherche aussi peut-être moins d'amis quand on vieillit vu qu'on a notre cercle qui est un peu établi. J'ai l'impression qu'on est peut-être moins à la recherche donc c'est peut-être plus simple parce qu'on les connaît depuis plus longtemps, que notre cercle, il est établi. Oui, mais quand ton cercle, est-ce que si des gens qui, là, ton cercle est établi mais il s'élargit encore ? Je veux dire, il y a de possibilités pour de nouvelles amitiés peut-être que dans les jours qui viennent, tu vas rencontrer. Bah oui, mais après, je pense qu'on ne peut pas être partout non plus. On ne peut pas non plus avoir 30 amis. Oui, bien sûr. Il faut avoir, ça demande quand même du temps, de l'investissement. C'est comme en amour, je pense qu'on ne peut pas être au foire et au moulin et en tout cas, les amis que j'ai trouvés aujourd'hui, j'ai envie de m'en occuper bien. Mais après, je ne suis pas du tout fermée à la rencontre d'autres amis. Est-ce que, à part, on va dire, à part Kéine, mais est-ce que tu te lâches autant avec tes potes mecs qu'avec tes potes femmes, tes amis, pardon, mecs et tes amis femmes dans l'intimité de ce que tu leur racontes ? Ah oui, totalement. Donc, genre, tu n'as pas de limite ? Aucune. Et je devrais peut-être en avoir. Non, j'en ai aucune. Mais après, moi, j'ai trois frères, donc j'ai grandi entourée de gars. Et j'aime... D'ailleurs, honnêtement, moi, je suis même limite un peu déçue de me rendre compte qu'avec la vie, les épreuves, ce qui se passe, de voir que je perds énormément d'amis garçons plus que d'amis filles au final par des mauvaises ententes ou des choses où la vie fait que, voilà, on ne se parle plus. Mais je suis déçue de ça. Je préfère... Pourquoi tu les perds ? Souvent, c'est des embrouilles à la con, des trucs avec leurs meufs ou ils n'ont plus le temps ? C'est quoi, une embrouille avec leurs meufs ? C'est genre, ils se mettent en couple et la meuf, elle dit, elle, tu ne la vois plus ? Ce n'est pas ça, mais oui, c'est un peu ça. Ou eux-mêmes, eux, au final, ils sont sûrs. j'ai l'impression aussi que des fois, ils ne peuvent pas non plus tout... Ça fait peut-être beaucoup de femmes à gérer. Mais justement, c'est bizarre. En quoi tu es une femme à gérer dans la mesure où il n'y a pas de... En même temps, je dis ça, on sait très bien qu'il y a des meufs qui disent tu ne vois plus tes potes mecs non plus. C'est vrai. Ça, c'est un peu une angoisse. En tout cas, j'ai des potes à qui ça a fait ça ou ils ont une meuf ou quoi. j'en ai pas beaucoup mais j'en ai... C'est surtout des potes de... Enfin, c'est pas tellement des amis. C'est plus des potes de soir avec qui ça fait ça. Du coup, bon, ça fait un peu chier mais bon, on laisse un peu couler. Mais oui, forcément, avec la vie, il y a des trucs qui font que... Honnêtement, même hier, quand on en parlait, il y a eu un truc qui m'a un peu choquée que mes potes m'ont dit. Ils m'ont dit oui, mais même avec le frère de mon ex, oui, même, bon, c'était quand même un peu chelou. Et j'étais mais pardon. Ah oui ? Pas du tout, les gars. Mais ni de lui, ni de moi. Mais toi, pour toi, tu parles pour toi mais peut-être pas pour lui. Je disais mais vous êtes malade. C'était mon beauf. Il n'y avait pas du tout mais vraiment. Donc, je pense qu'aussi, il y a un truc qui fait que la société et que les gens aussi, notre entourage, ils nous mettent un peu dans... Enfin, même eux, j'ai l'impression qu'ils jouent de cette... Enfin, de ce... Je ne sais pas comment expliquer, mais... C'est leur manière de voir les choses qui... Ouais, pour eux, ils trouvent ça bizarre. Ils se disent tu ne peux pas être aussi proche d'un mec sans qu'il y ait un truc. Et bon, moi, ça s'est vérifié qu'une fois dans toutes mes relations avec des hommes. Donc, je trouve que c'est quand même un... Tu l'avais friendzonné, non ? Comment ça s'était passé ? De quoi ? Non, pas ton beauf, mais quand tu disais ça s'est passé une fois avec un homme. Ouais. C'est un mec chelou, quoi. Ouais, tu me disais non, lui, tu ne l'avais pas friendzonné en l'occurrence. Et le beau-frère, tu ne penses pas que tu l'as friendzonné, non ? Le beau-frère ? Ouais. Ah non, mais pas du tout. Ah non, mais c'est sûr et certain. Je n'ai aucun doute sur lui. Peut-être que lui, il est amoureux de toi dans sa tête. Je ne suis pas totalement neuneux. Je vois quand un mec, je plais, je vois quand je plais à quelqu'un quand même. Mais lui, non, mais pas du tout. Mais jamais de la vie. Mais c'est les gens, je pense que c'est eux qui créent ce contexte un peu bizarre. C'est bizarre, vous entendez bien. Oui, mais s'il était gay, par exemple, on ne m'aurait pas fait cette réflexion, en fait. Oui, non, mais après, oui. Juste pour finir sur la maturité, je rebondis sur ce que disait Pascal. C'est vrai qu'avec l'année, les expériences, tu dois aller, tu dois plus sentir tes relations. Je t'ai trouvé très, comment, très déterminé tout à l'heure quand t'as dit non, mais ce mec là, c'est comme ça, comme ça, comme ça. C'est un truc que j'ai souvent entendu moi dans ma vie. aussi, je ne sais pas si vous le savez. Ah non, Connie, non, toi, t'es un copain et c'est tout. Tu vois, ça a résonné un peu, tu vois ce que je veux dire ? Mais avec, oui, tu l'as entendu aussi. Je crois qu'on l'a tous entendu. Beaucoup trop d'ailleurs. Et donc, avec l'âge, je voulais abondir là-dessus. Toi, tu l'as beaucoup dit. Pense à tous les mecs qui l'ont entendu. Et justement, avec l'âge, en parlant de point de vue, ça, je l'ai évidemment beaucoup moins entendu parce que j'ai su faire les choses entre des filles qui allaient devenir des copines, des amies et celles qui pouvaient devenir des petites amies. D'accord. Est-ce que tu partagerais ce point de vue à l'envers, ce point de vue de fille ? Je n'ai pas compris, désolé. Est-ce que toi, de ton côté à toi, c'est beaucoup plus catégorique avec la maturité ? Ça va beaucoup plus vite. Mais en fait, je trouve que ce n'est même pas une question d'être catégorique. Je trouve que c'est quand même assez naturel. On le sent quand quelqu'un est enclin à répondre aux demandes ou ne l'est pas. Donc en fait, quand on arrive à un point où la personne, elle doit le dire non, non, mais tu n'es que mon amie, pour moi, c'est que déjà, la personne en face, elle n'a pas été très clairvoyante. Tu sens bizarre. Des fois, tu te dis que tu es dans le flou, justement. Je pense que ce n'est pas aussi clair. C'est bizarre. C'est que c'est un loup. Quand il y a du flou, c'est que c'est possible ? Oui, ou que l'autre, elle se l'amuse un peu. Qu'elle est un peu... je ne ferai rien. Je le sais d'avance, moi, mais bon, je lui ferai croire que parce que ça me fait plaisir à mon égo ou je n'en sais rien pourquoi. Mais donc, c'est dans tous les cas bizarres. Oui, mais du coup, toi, en tant que perceveur, c'est dur à voir, quoi. Puisque toi, tu es alimenté, tu as les signaux qui alimentent. Tu dis, il y a moyen, il y a moyen, je continue. Oui, du coup, c'est bien de se prendre un mur pour se dire, oui, cette personne... Après, ce n'est pas forcément qu'on s'est inventé une vie. Mais après, c'est que la personne n'est pas très saine non plus, du coup, si elle fait ça. Moi, j'ai pris des murs, là. Oui, mais si c'était une personne un peu saine, elle ne le ferait pas. Ce n'est pas très plaisant de faire croire à quelqu'un qu'on est enclin et en fait, on ne l'est pas. Ce n'est pas très intelligent, quoi. Oui, je ne sais pas si c'était vraiment conscient ou pas. Ça fait du mal aux gens pour rien. Donc, non, moi, je ne fais pas ça, non. Merci. Dan, tu as une dernière question ? Qu'est-ce que tu penses du mythe qui dit qu'avec ses potes, en fait, il faut coucher comme ça. Après, on est débarrassé. J'ai entendu ça dans le premier podcast. Comme ça, en fait, on se dit c'est fait, c'est fait, voilà. Moi, je ne marche pas comme ça. Moi, je fais l'amour qu'avec mes petits copains. Donc, c'est pas possible. toi, tu n'es pas, tu ne valides pas cette théorie. Non. Ok, merci. Très joli. Merci beaucoup. On rappelle que nos interventions représentent nos points de vue à nous et ne sont en aucun cas des généralités ou des jugements. Voilà, on compte sur vous pour partager ce podcast avec votre entourage. On rappelle l'existence de notre page Tipeee. Encore une fois, pour tous ceux qui veulent nous soutenir sur Tipeee, ça nous fait un grand plaisir. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram Les Gentils Hommes et sur notre site www.lesgentilshommes.fr. Voilà, merci à la team des Gentils Hommes. Merci Conny, merci Dan, merci Mitch, merci Cynthia et merci à toute notre communauté qui est toujours là avec nous. A bientôt. Ciao. Ciao.